Bienvenue dans le rendez-vous de l'année sur ma chaîne. L'idée c'est quoi ? C'est de parler de toutes mes lectures de l'année. Je fais ça toujours en deux parties. Je commence à parler de tout ce que j'ai lu la première moitié d'année et à la fin de l'année. Le principe c'est quoi ? C'est que je vous parle de mes lectures tout simplement et désignez mes trois lectures favorites de 2022. Commençons sans plus tarder. Fin d'année dernière, j'avais commencé à vous parler de deux livres mais que j'avais seulement entamés et pas terminés, dont l'ouvrage Le Jazz et les Gangsters, un livre que j'ai trouvé hyper intéressant par tout ce que j'ai pu entrevoir en termes de culture aux Etats-Unis à cette époque-là. Comment les Afro-Américains et les Italo-Américains, que ça se dit, ont collaboré ensemble pour avant tout survivre mais aussi faire valoir leur vision de l'art et de la musique et notamment ce qui a mené au jazz en fait. Le jazz n'aurait pas eu ce même essor sans toutes ces collaborations. Donc en soi j'ai kiffé la dimension historique de la chose, tout ce que je ne connaissais pas en fait de cette époque-là et aussi la vision artistique et tout ça. Mais la vérité est que j'ai du mal à le lire quand même. J'avais du mal à me mettre dedans et tout parce que justement c'était trop historique et tout. Mais en tout cas en soi, super intéressant. Après ça j'ai lu Les Bouts de Bois de Dieu d'Ousmane Semben, un classique de la littérature sénégalaise. Ce roman est basé sur des faits réels. En fait ça relate toute la grève des cheminots ouvriers sur les voies ferrées au Sénégal. On voit toutes les différentes étapes, tout ce qui a mené cette longue grève à une réussite au final, malgré toutes les difficultés et tout ce que les Sénégalais ont dû endurer pour faire valoir leurs droits en fait, pour être considérés à la même valeur que les ouvriers français de l'époque. Parce qu'à cette époque-là en fait le Sénégal était une circonscription, je ne sais guère là, de la France. Enfin bref, toujours aussi sidéré de voir l'histoire de notre pays à travers les romans et tout ça, ou alors par toutes les informations que je cherchais à droite à gauche. Mais l'histoire qu'on va apprendre à l'école, on a le point de vue très français et auto-centré. Mais c'est bien aussi de voir en fonction de l'histoire les différents points de vue en fait, comment l'histoire est racontée de chacun des deux côtés. Et là c'est d'autant plus marquant que l'époque coloniale c'était affligeant. Suite à ça, une très bonne amie à moi que je ne saurais nommer, mais que je nommerais quand même Moulisha, m'a prêté le livre Le Secret, que j'ai lu assez rapidement en deux-deux, parce que ça reprend beaucoup de choses que j'ai lues à travers mes différents livres. C'est un bon basique pour te remettre dans un bon mindset. Le secret étant de... Enfin, si je pouvais te résumer en une phrase en fait, c'est que tu attires ce que tu es, que ce soit au niveau de tes pensées, de tes mots, de tes paroles, de tes actes et des émotions que tu entretiens et tout ça. Voilà, ça m'a remis dans une bonne dynamique. C'est toujours bon de relire des livres comme ça. Après, je suis partie lire Les Réveilleurs de Soleil de Oxmo Puccino. Oxmo Puccino qui a sorti un livre, je ne savais même pas. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça, qui était partie chercher ça à la bibliothèque. Le livre est grave mignon. C'est un peu en mode mou de Le Petit Prince. L'histoire a son côté féérique, c'est très doux. Il y a une belle leçon à en tirer. En bref, c'était mignon. J'ai bien aimé le lire, j'ai bien apprécié. Après, j'ai lu une dinguerie. Pareil, j'avais commencé à en parler pour mon top 3 de l'année 2021, mais j'ai lu Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. J'ai déjà commencé, dès les premières pages, à voir que ça me matrixait la tête, notamment du fait que les problèmes écologiques d'aujourd'hui ne peuvent pas être dissociés de l'histoire de notre monde et notamment de tout l'impact qu'a eu le colonialisme sur la Terre. Le moment où la Terre a commencé à être exploitée à grande échelle, c'était l'époque de l'esclavage et tout ça. L'auteur l'explique de manière très claire et limpide et tout ce qui se veut sur le fait qu'aujourd'hui, il est difficile de dissocier un militantisme ou des valeurs écologiques sans parler du militantisme associé à la justice, à l'équité entre les êtres humains et tout le tralala. Parce que l'écologie ne concerne pas seulement la Terre en soi, mais elle a des répercussions sur toutes les populations à travers le monde qui subissent les inégalités de parce que l'Occident a fini par engendrer de par son histoire et tout ça. Enfin bref, franchement, celui-ci, c'est un must-have et tout le monde devrait lire ça au moins à l'école, en cours d'histoire où je ne sais pas, mais tout le monde devrait en faire une étude et débattre sur ça. Transcendant, c'est vraiment le terme qu'il qualifie. Après, on m'a offert le livre « Là où le bonheur se respire » de Sophie Talman, un roman qui prend place du côté de la Bretagne, l'histoire d'une fille qui fait une chute à cheval et qui en perd sa mémoire, on va dire. Et en fait, c'est sa sœur qui est spécialisée dans la création de parfums et tout ça qui va essayer de lui faire revivre des souvenirs par les odeurs, en fait. Bref, une jolie histoire, empreinte quand même de poésie et qui te recentre toujours un peu sur quelques beaux questionnements sur la vie. Après, j'ai lu un livre que j'avais depuis et que je n'avais toujours pas pris le temps de lire. Ça s'appelle « Lettre ouverte à un fils d'immigré » de Nadir Dendoun, en fait, qui s'adresse directement à Nicolas Sarkozy. Donc, ça date un peu. Au début, le propos est assez virulent. Et en fait, de fil en aiguille, il aborde plein de choses au niveau du social, au niveau de l'environnement dans lequel il a grandi et tout ça. Et il fait le parallèle aussi avec la vie de Sarkozy. Et moi, ce qui m'a spécialement plu, c'est le chapitre sur la méthode Sala, un animateur de quartier qui a donné de l'attention à des adolescents, des jeunes et tout ça, dont Nadir Dendoun. C'est notamment cette partie-là qui m'a grave inspirée et que j'ai beaucoup aimée et qui serait à reproduire à tout va. Rien qu'en tant qu'être humain, le simple fait de le considérer, de lui donner de l'attention et de l'écouter, ça peut changer énormément de choses dans la vie d'une personne sans qu'il y ait cet aspect d'être jugée ou d'être abaissée ou sans être mise directement dans une case. Après, je suis revenue à la base des bases pour moi qui est Insassané. Je suis un peu en train de lire toute sa bibliographie. J'avais commencé par Sarcel Dakar, j'avais lu Du plomb dans le crâne et Gueule de bois. Là, j'ai lu Les cancres de Rousseau. Pareil, à travers ces différents romans, on retrouve un peu les mêmes personnages. Des fois, tu vas retrouver un qui était genre au second plan dans un livre et là, il va être en premier plan, des choses comme ça. Franchement, Insassané, j'aime trop. Parmi mes auteurs préférés, là, j'ai déjà parlé de Rachid Santaki, mais Insassané, j'aime beaucoup, beaucoup ses romans. Après, sans parler d'Elif Shafak, le must du must. Eric Emmanuel Schmitt aussi, j'aime bien. Ça traite un peu de la même chose que dans Nadir Dentoune, c'est-à-dire la considération des jeunes de quartier et les moyens qu'ils leur se donnaient, l'environnement dans lequel ils évoluent, qu'ils ne leur permettent pas d'avoir toutes les cartes en main pour évoluer sereinement. Et là, c'est genre un gars, ses potes au lycée, il en vient à devenir délégué, ils mettent en place des projets. À un moment, il voulait un peu gratter de l'argent, mais ça se retourne un peu contre lui. Ça, pour qu'au final, il en ressorte d'autant plus grandi. Il y a trop de choses. Je ne sais pas, il y aurait trop de choses à revoir au niveau du système. C'est le genre de lecture qui me porte de ouf, mais qui me désole à la fois parce que je me dis, mais quel est ce monde dans lequel on vit ? En parallèle de ça, j'ai relu parce que j'ai récupéré certains livres à Dakar, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de Clutter With Me. Donc, j'ai récupéré des livres et je suis retombée sur Tu vas t'en mettre plein les poches de James Incero, genre le franc-parler à l'état pur. Et pareil, c'est pour réassimiler certaines notions vis-à-vis des finances et surtout de l'intelligence financière, en fait, de la mentalité, du mindset qu'il est bon d'adopter si vraiment on veut que ça soit fluide de ce côté. Il y avait plein de choses que je voyais que j'avais un peu assimilées quand même, d'autres qui sont à retravailler, mais voilà, c'est toujours bon de se remettre dedans. Ah, j'ai lu aussi, je viens d'y repenser, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas maman, mais c'est by Steve qu'on parle souvent de ce truc-là, je crois, parce qu'il y a moyen de pirater l'enfant en écoutant ses émotions, en laissant s'exprimer, tout ça, tout ça. Mais voilà, il y a des bails à savoir si on veut vraiment cohabiter en harmonie avec les enfants et tout. Je ne l'ai pas du tout mis en application, mais en tout cas, c'est un bon truc à savoir pour ne pas perdre son énergie avec les enfants qui ont vraiment leur propre fonctionnement. Enfin bref, voilà. Et on arrive à la fin, on m'a conseillé Nemanja, dédicace, L'usage du monde de Nicolas Bouvier, de ce qu'on m'a dit avant que je lise, un des plus beaux romans français de voyage, en fait, qui s'avère être vrai parce qu'en vrai, ça m'a pas mal transportée, excepté le fait, j'avoue, qu'au début, j'ai eu trop de mal à mettre dans l'écriture de l'auteur et même pas qu'au début, en fait, jusqu'à la fin, j'ai eu un peu de mal, mais en même temps, au vu de tout le parcours qu'ils ont eu et puis même, il a des vrais punchlines des fois quand même, il a un recul aussi pour parler des choses. Franchement, c'est tout à son honneur, j'allais dire, ça veut rien dire mais bon, vous avez capté. Là, c'est Nicolas Bouvier, il a 24 ans mais c'était à l'époque. Il part avec un pote à lui et en fait, il part de la Serbie, il part par la Bosnie-Herzégovie, la Grèce, je sais plus quoi, en passant par l'Iran, l'Afghanistan pour terminer en Inde. Enfin bref, tout un périple avec l'orghova de l'époque en fait et ce que j'aime quand même, les vies étaient un peu moins transformées qu'actuellement donc moi, je suis un peu une nostalgie quand même et j'ai bien aimé retrouver un peu cet aspect-là simple des pays qui pour certains n'ont peut-être pas changé mais je pense que ça a dû bien évoluer depuis. En tout cas, c'était un très beau livre. Et enfin, le dernier livre que je n'ai pas tout à fait terminé mais on va le mettre dans la catégorie de cette première moitié d'année, c'est Une société sans école de Ivan Illich. Pareil, le bail, je l'ai depuis trop longtemps, ça faisait trop longtemps que je voulais le lire et pareil, le truc qui est transcendant. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit mais ça envoie le détour parce qu'il remet en question en fait toute la sacralisation, je pose les mots, je ne sais pas si c'est vraiment ça mais qu'on fait de l'école en fait et que l'éducation aujourd'hui, elle est très vite affiliée à ça alors que l'éducation elle peut se faire de mille et une manières différentes et pas seulement par ça parce qu'aujourd'hui ça agit un peu dans une vie il y a quand même un gros pourcentage qui ne vient pas de l'école et je dirais même un énorme pourcentage qui ne vient pas du tout de l'école et qui vient seulement de nos propres expériences personnelles ou de l'échange qu'on a eu avec les autres êtres humains et tout ça et pas d'un truc formaté où dès le départ on nous apprend à adopter la mentalité qui fasse qu'on doive intégrer la société juste tout ça pour qu'au final on en devienne tous à être des consommateurs passifs et qu'on ne soit pas au reine de nos propres vies enfin bref t'as capté souvent je me répète mais bref même si des fois ça paraît énorme de remettre en question tout ce truc là et je sais pas si un jour ce sera possible qu'ils en viennent à la déscolarisation de la société mais il y a tellement de choses qu'on pense qui sont tellement naturelles et qu'ils ne sont pas du tout qui nous ont été imposées et enfin bref j'ai kiffé donc mon top 3 provisoire pour cette première moitié d'année une écologie décoloniale une dinguerie à mon avis il terminera dans le top 3 fort de l'année carrément de 2022 une société sans école aussi incroyable ça c'est franchement c'est que des trucs que j'aimerais mettre dans les mains de tout le monde assez tôt en fait pour capter qu'on peut et qu'on peut s'autoriser à prendre du recul sur tout ce qui nous entoure et tout ce que l'on pense qu'il nous fait alors que pas spécialement enfin bref t'as capté et après mon shout out to Insassane était suffisamment important je pense qu'on a capté que j'avais énormément d'amants pour cet auteur là donc je vais pas en parler je vais pas le mentionner même si j'ai beaucoup aimé l'écran Creux de Rousseau et en fait chacun de ces livres j'ai tout kiffé en fait je vous conseille fortement cet auteur mais là pour mon top 3 ça va être Les Bouts de Bois de Dieu d'Ousmane Semben incroyable lecture que je vous conseille bref du coup pour ceux qui ne regardent ma chaîne que pour les vidéos sur les livres on se retrouve en décembre sinon j'ai une playlist qui traîne par là où je te parle un peu de toutes mes inspirations des choses comme ça si jamais les autres contenus t'intéressent moins là dedans je te donne mes chaînes YouTube favoris mes podcasts des choses comme ça voilà bisous la famille à la vista all in the game yo all in the game Sous-titrage ST' 501